Bonjour à tous, vous êtes nombreux à visionner mes vidéos et je vous en remercie. Donc voilà, nous voici dans l'étape 23 de la construction de A à Z. Et vous allez voir aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment et où positionner les huts de chaînage qui vont former la ceinture de la maison. Comme vous pouvez le voir sur cette photo en orange, c'est ce qui va montrer le tour complet de la maison pour le huts de chaînage. Donc ça s'appelle la ceinture. Cette ceinture-là va être posée après avoir posé les 2,60 m de parpaing. Donc la hauteur finie de la maison à partir de la dalle sera de 2,80 m. Alors également, je voudrais que vous soyez acteur de la prochaine vidéo. Du moins, d'une future prochaine vidéo. C'est-à-dire que tous ceux qui me laissent des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions auxquelles vous voudriez vraiment que je réponde par vidéo. Donc je prendrai une question par personne et j'en ferai des thèmes, un thème. Et j'expliquerai, je répondrai et ça sera une vidéo, bien entendu, dédicacée pour chaque personne qui aura posé cette question. Voilà. Donc n'hésitez pas. Ensuite, n'oubliez pas que pour la construction, on va commencer par les pignons. Comme au début, on a commencé par le bas des pignons. Ensuite, on a commencé à rejoindre de droite à gauche vers l'arrière de la façade arrière et ensuite à l'avant, façade avant. Et là, on revient encore une fois sur les pignons pour surélever cette hauteur, pour arriver à 2m60. Pourquoi ? Parce que mon calcul au niveau de ma dalle et la fin de la maison, ce sera 2m80. Et pour arriver à ces 2m80, il ne faut pas que j'oublie la ceinture, ce qui va permettre d'avoir, en fait, la maison qui soit complètement solidifiée. Ça va faire un seul élément, un seul bloc. Et donc cette ceinture, moi, je vais utiliser des U de chaînage. Certains utilisent des coffrages. Et donc, vous aurez cette solution-là. Donc, soit vous utilisez des coffrages comme vous avez l'habitude ou ce que vous avez appris, soit vous utilisez des U de chaînage. Alors là, pour le moment, l'habib, il continue à travailler. Bien entendu, il va falloir, vous, si vous êtes sur votre chantier, sécuriser un peu plus votre étau ou votre échafaudage. Et en tout cas, mettre une sécurité à l'arrière afin d'éviter de tomber. On est quand même à 2m60. Bon, là, on fait très attention, mais c'est vrai qu'on n'avait pas énormément de matériaux, de matériel. Et donc, ce n'était pas simple pour nous de construire comme ça. Mais nous y sommes arrivés. Donc, pour vous, la sécurité prime avant tout. Alors là, il est en train de monter. Donc, on pourra essayer d'arriver à 2m60. Ça, c'est le plus important. Et quand on va arriver au 2m60, vous allez voir, c'est assez simple. C'est même, je dirais, basique. Donc, vous ne prenez pas la tête. Faites ça cool. Pour ceux qui sont en CAP et qui sont en formation, si vous regardez cette vidéo, vous verrez que c'est fait correctement et cool. Vraiment décontracté. Donc, vous ne prenez pas la tête. Et pour les autres, pour ceux qui veulent construire, regardez bien, c'est vraiment simple. On n'a pas triché. On n'a pas fait en sorte à ce que ce soit plus simple sur la vidéo qu'en réalité. Non, non, c'est extrêmement simple. Donc, regardez. L'Ahbib a posé le premier U de chaînage. Donc, le premier U, il a été posé juste à côté d'un rond, d'un poteau d'angle, où il va y avoir donc un ferraillage. Et donc, ce U de chaînage va faire le tour complet de l'habitation, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, sur la photo du début de la vidéo. Alors, il pose, comme d'habitude, du mortier sur le parpaing d'en bas. Et il vient coller un petit peu de mortier sur les bords. Les bords où le second U de chaînage va venir s'accoler. Et vous allez voir, donc là, on voit un petit peu l'avancement. On voit que les côtés n'ont pas encore été faits. Donc, c'est vraiment l'étape par laquelle il faut commencer. Et l'Ahbib, il fait la même chose que lorsqu'il maçonnait les parpaings. Il remplit les trous, les bords entre chaque parpaing. Il colle bien derrière, afin d'éviter ensuite de devoir remettre un échafaudage par l'arrière et d'aller regratter ou rajouter du mortier. Le mortier, c'est exactement le même. Il utilise du sable 02, du ciment et également du sable vert. N'oubliez pas que vous pouvez le voir sur la vidéo, je vais mettre le lien juste au-dessus. Donc, il se trouve juste là le lien. Donc, c'est pour, si vous voulez maçonner, c'est le type de mélange qu'il faudra faire. Voilà, regardez comment il va prendre le U. Donc, il le porte par les bords. Et regardez bien, il va simplement glisser de droite à gauche, afin que le U de chaînage puisse descendre à la bonne taille. Ensuite, il règle un petit peu légèrement avec la massette. Il vérifie que tout soit correct. Et c'est assez simple. Voilà, s'il a besoin de tapoter un petit peu, il tapote un petit peu. Et après, c'est simplement un petit coup de truelle. Et c'est assez simple. Franchement, visionnez cette vidéo. N'oubliez pas de visionner les étapes précédentes. C'est important. Ne vous dites pas que, ben voilà, si je sais maçonner, c'est tout. Non, il y a vraiment des étapes à faire. C'est vraiment important de pouvoir comprendre comment maçonner une maison. En plus, là, ce n'est pas une maison, mais c'est deux maisons. Ça revient au même en réalité, mais c'est quand même plus important. Il y a quand même de la surface. Et quand vous regardez, vous voyez que c'est assez rapide. On avance au jour le jour assez rapidement. Là, on en est au jour 9. Et puis, jour 9, des fois, on termine notre journée un peu plus tôt. Regardez, on travaille vraiment décontracté, cool. Ce n'est pas méchant. Regardez, l'Ahbib, il a du mal. Le lui-de-chaînage, il était un petit peu lourd. Donc, regardez bien, c'est toujours la même manière. Il faut juste tapoter légèrement. Il n'y va pas à grand coup. J'espère que vous appréciez mes vidéos. J'espère qu'elles vous sont utiles. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. N'oubliez pas que je vous demande d'être acteur d'une future prochaine vidéo. Dites-moi ce que vous voulez savoir. Peut-être que vous voulez savoir le prix. Voilà, on va y arriver. Il va bien falloir qu'à un moment donné, je vous dise combien ça m'a coûté au final. Combien m'a coûté le carrelage. Vous allez être choqués. Vous allez être étonnés. Vous verrez. Moi, je suis hyper content. Deux maisons de 169 mètres carrés chacune au sol. 169 mètres carrés chacune. Et vous allez voir, vous allez être étonnés. Après, vous vous direz, oui, mais la main d'œuvre, ça ne t'a rien coûté. Oui, ça n'a rien coûté, mais vous aussi, ça peut ne rien vous coûter. Vous avez des amis. Trouvez les amis. Trouvez-les. Ils vont vous aider et puis après, aidez-les. Donc, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, pour construire aujourd'hui en France, les sociétés sont... Il y a des sociétés qui sont quand même extrêmement compétentes. Après, c'est clair qu'il faut y mettre le prix. Mais c'est quand même une maison. C'est quand même une habitation qui va vous loger. Peut-être que c'est pour un investissement. Donc, l'investissement, il faut qu'il soit correct. Il ne faut pas faire quelque chose au hasard. Et c'est pour ça que je vous conseille fortement de bien choisir la société pour laquelle vous voulez qu'il fasse votre habitation. ou votre investissement. Et si vous le faites vous-même, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai commencé en avril 2015. J'en ai terminé une le 29 août 2016. En sachant qu'on y a été décontracté. En sachant que c'était à un moment donné que les week-ends. Ce n'est pas long en réalité, surtout pour du parpaing. Ce n'est vraiment pas long. Ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est l'intérieur. C'est les finitions. C'est de trouver les bonnes personnes pour poser votre carrelage, par exemple. C'est de trouver les bons matériaux qui vont vous correspondre. Et qui vont faire en sorte que votre maison, elle sera unique. Que votre maison, elle sera à l'image de vous-même. Oui, oui, je sais. Je ne sais plus si c'est qui qui m'avait dit ça. Il faudrait que je parle un petit peu moins. Mais je n'ai pas rien. Je n'ai pas rien. Je suis un passionné. J'ai vraiment envie que vous réussissiez. J'ai vraiment envie que vous partagez ce que j'ai partagé. Et qu'un jour, vous me dites par message. « Tiens, travaux Goldman, j'ai aussi construit la mienne. Je suis très content. Regarde, je t'envoie une vidéo, je t'envoie une photo. C'est valorisant. Et puis, en plus, si je peux vous permettre d'éviter de perdre des sous, tant mieux. Aujourd'hui, une société qui veut vous demander de construire style, je vais dire, maison Castor ou maison individuelle ou maison Phénix ou peu importe. Il y en a des tas de constructeurs de masse. Eux, ils vont vous demander à peu près 1200 euros du mètre carré environ dans certaines régions. Après, dans d'autres, c'est bien entendu plus cher. Mais au final, vous verrez qu'il y a moyen de vous faire à la fois de négocier ces prix-là et à la fois de pouvoir construire à moindre coût et d'une qualité bien entendu supérieure. Alors, le Habib, il avance tout doucement. J'ai beaucoup parlé, mais il avance tout doucement. Vous voyez, là, c'est du temps réel. Donc, vous êtes capable de voir le nombre de U de chaînage qui ont été posés en un certain laps de temps. Il n'y a pas eu de coupure. Il n'y a pas eu de montage pour cette pose de U sur cette longueur-là quasiment. En plus, regardez, on prend vraiment notre temps. On explique. Alors, le samedi 5 novembre après-midi, je serai au salon à Ménago à Lille Grand Palais construire, rénover, aménager et décorer. Vous pourrez m'y rencontrer. N'hésitez pas à me laisser un message. Ça nous permettrait de nous rencontrer et de pouvoir échanger sur la construction. Voilà. Alors, ce qui est bien dans mes vidéos aussi, c'est que vous allez voir, personne n'est à l'abri d'une erreur ou d'une petite bêtise, entre guillemets. À un moment donné, on peut être pris par le travail et pas toujours regarder, mais il suffit simplement de réfléchir. Regardez bien ce qui va se passer là dans quelques instants. Vous n'avez peut-être pas constaté, mais regardez le U de chaînage. En bas, il y a une ligne et regardez, donc il y a vraiment des bords qui sont à apposer correctement, c'est-à-dire que vous avez le U de chaînage où il y a une ligne vers l'extérieur. Regardez, on voit une séparation et ensuite, devant, c'est plein. Et regardez ce qui se passe. Ah tiens, il inverse. Et regardez la tête à l'habib. Ah l'habib, il a une tête là et il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, il s'est aperçu qu'il l'avait mis dans l'autre sens. Regardez bien. Donc, il va le repositionner dans le bon sens. Lorsque vous commencez à poser vos U de chaînage dans un sens, posez-les tout le temps dans le même. Par contre, il y a une chose que je ne sais pas. L'habib, je ne sais plus s'il me l'avait dit. En tout cas, je ne vais pas redemander là. Et pourquoi dans le U de chaînage, vous avez un bord où il y a une petite... Un petit creux. Regardez. Je ne sais pas pourquoi. Donc, s'il y en a qui le savent, qu'ils n'hésitent pas à me laisser un commentaire, à me donner une explication. Peut-être que je pourrais l'avoir aussi, mais je n'ai pas cherché. Je n'ai pas demandé. Donc, si vous le savez, écoutez, passez l'info. Donc là, pour les U de chaînage, il faudra faire des découpes au lapidaire. Du moins, à la grosse disqueuse. Bien entendu, plus elle est grosse, mieux c'est. Là, c'est une 2000 watts. C'est vraiment la grosse disqueuse. Et regardez à cet endroit-là. Il pose un morceau qu'il a découpé. Ce morceau qu'il a découpé, bien entendu, si c'était un parpaing, il ne faudrait pas le poser comme ça. Il faudrait le mettre entre deux séparations de parpaing. Mais là, comme c'est une ceinture, donc il va y avoir à l'intérieur des épingles en ferraillage et du béton. Et bien, en fait, il n'y a pas besoin. C'est vraiment quelque chose qui est à part. Ça ne posera aucun problème pour le parpaing du dessous. Ça sera toujours aussi solide. Il n'y a pas de souci. Voilà, de temps en temps, il pose son niveau pour voir s'il est toujours bon. Il n'y a pas de souci. Alors, pour le poteau d'angle, le poteau qui va être celui-ci va monter jusqu'au pignon. Vous le verrez tout à l'heure, je l'expliquerai. Il va y avoir un coffrage. Donc, il y aura deux planches qui seront mises. Et donc, ça empêchera le béton de tomber, bien entendu. Parce que votre ferraillage devra faire un seul élément. Les épingles qui vont là vont être raccordées au poteau du milieu, au ferraillage du milieu. Également au ferraillage des angles. Donc, dans les pignons, les angles. Et ça devra aller avec des épingles jusqu'à la pointe de la maçonnerie. Donc, de cette fameuse pointe de pignon qui délimitera la charpente. Vous allez le voir, suivez-moi parce qu'il y aura des vidéos, mais extrêmement intéressantes. Jamais j'aurais cru que moi, je serais devenu un jour charpentier. ou en tout cas couvreur. Ouais, vous allez bien rire. En plus, c'était en plein été. C'était en pleine période de vacances. Il y avait un petit peu de canicule à cette période-là. C'était l'année dernière. Et vous me verrez aussi poser des tuiles. Vous verrez, c'est hyper simple. Je n'avais jamais fait ça. Et c'est hyper facile. C'est hyper simple. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, l'Hbib, il commence à bien avancer sur ses 8 chaînages. Là, j'ai fait un petit peu d'avance rapide. Il y a Yoann qui a montré sa petite tête. Voilà, on arrive au bout. Alors, n'oubliez pas, c'est que sur toute une longueur, il faut que ce soit vraiment de niveau. Il faut vraiment que le travail se fasse correctement. Vérifiez bien. Alors nous, on utilise la ficelle. D'autres utilisent du plomb, un plomb. Les deux solutions sont bonnes. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup du sud utilisent des plombs. Et beaucoup dans la région, au niveau de Paris, etc. Ça utilise des balises. Alors là, il va y avoir un poteau qui va monter. Je suis en train de montrer avec mon doigt. Il y aura les angles aussi. Donc là, on est à 2m80 fini. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Et n'oubliez pas ce que je vous ai demandé au début. Et je vous dis à bientôt pour l'étape 24. Ça va être la pause des lintos. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501